GUT MORGEN ALHEIDEN La Mishnah va nous dire, on lit, on traduit directement, c'est très simple Et transgresser simultanément 8 interdits en même temps C'est-à-dire, la Mishnah va chercher à nous mettre en scène un cas de quelqu'un qui va faire quelques actions Donc on a trouvé le cas, labourer, faire un sillon Mais dans une situation, une configuration particulière Qui va faire que l'on va transgresser en même temps simultanément 8 interdits différents D'accord ? Qui sont ? Alors, on va le lire, je vous annonce la couleur tout de suite On va lire, on va les traduire d'abord grossièrement chacun Et on va voir qu'il n'y en a en réalité que 7 Et on va se poser la question, on se trouve, le huitième Et ensuite on va l'expliquer Celui qui laboure avec un taureau et un âne Il y a en cela un interdit de kilaïm Un interdit de mélange, un interdit d'atteler D'atteler en même temps, à une même charrue ou à une carrosse Deux animaux d'espèces différentes D'accord ? C'est un premier interdit de kilaïm Et en plus de ça, ces animaux sont cadoshes Ils ont été sanctifiés, ils appartiennent au Bétamigdash Ouais, le taureau ou l'âne On les a offerts au Bétamigdash Et donc maintenant, puisque cet animal appartient à la trésorerie du Bétamigdash Je n'ai plus le droit de l'utiliser, j'ai un lave Et si je le transgresse, je suis passif de Malkhout Be kilaïm be kérem Et en plus de ça, il est en ce moment en train de faire Alors je traduis littéralement Kilaïm be kérem C'est faire un mélange interdit dans un vignoble Soit un interdit de semer des graines de blé par exemple Dans un kérem On va expliquer à la femme Mais d'abord, je veux juste le faire avec plusieurs couches D'abord on traduit les mots Et puis après on va remettre le zoom sur chacun d'entre eux Et mieux expliquer D'accord ? Donc on recommence Depuis le début, on a vu Le fait de labourer avec un chor et un hamor en même temps Un taureau et un âne Avec en plus de ça qui sont sains Ouais, on les a offerts au Bétamigdash Et en plus de ça Il est en ce moment, pendant qu'il laboure Il est en fait en train de semer dans un vignoble De semer des graines Qui ne sont pas donc de la vigne Qui sont des graines de blé par exemple Ou d'orge A l'intérieur du kérem Et en plus de ça, on est dans l'année de la Septième année, l'année de Jachère Où il y a en cela un interdit On n'a pas le droit de semer notre champ Et on parle en fait d'un cas où on laboure Ouais, on expliquera ensuite Et en plus de ça, c'est un jour de Yom Tov Donc par exemple, il est en Soukhot de Jvit Et en plus de ça, c'est pas n'importe qui ce monsieur C'est un Kohen Nazir Bévet Atouma Il y a dans ce champ Un mort enterré Et par-dessus, il passe au-dessus Avec le Avec la charrue En train de labourer au-dessus du mort Et cette personne-là C'est à la fois un Kohen Qui est en plus de ça un Nazir Et comme on apprenait dans les chères précédentes Le Nazir n'a le droit de se rendre impur Pour les morts De ce fait, il transverse un interdit Donc, avant de faire cette action-là De labourer Si moi, je suis à côté Et je le préviens, je vais le dire Attention, on est un jour de Yom Tov De Jvit On est par exemple en Soukhot de Jvit Et je suis en train de le permettre On va dire, mais t'es fou Tu vas labourer tout de suite C'est Yom Tov C'est la Jvit Toi, t'as un Kohen et un Nazir En plus de ça Alors qu'il y a une Touma En plein milieu du Sion que tu vas faire Et en plus de ça, tu t'apprêtes à labourer avec un Shor et un Hamor Qui sont eux-mêmes Kadosh Et il y a aussi un Kilang Bekerem On va expliquer exactement où est-ce qu'il se trouve T'es en train de faire, de semer des graines Des mélanges de graines interdites Donc, t'es un fou Si tu transgresses ça, tu vas te frapper huit fois en même temps Et il dit, malgré tout, je veux faire Et il commence à tirer la charrue Il la tire sur un petit mètre même, ça suffit Et donc on va le frapper huit fois pour les huit interdits Maintenant, quand on fait le compte On constate qu'il manque un interdit Voyez, on recommence Il y a écrit Le fait de labourer avec un Shor et un Hamor Le fait d'atteler en même temps Un âne et un taureau Ça pourrait être aussi un âne et un taureau Et un cheval aussi, c'est la même chose Deux espèces différentes Deux forces différentes La Torah est la Temaquida Que l'Otah Rosh D'accord ? C'est le fassouk mais forage dans la Torah Veen Mugdashi Ils sont sains Bekilaïm Bekérem On est en ce moment dans une situation de Kilaïm Bekérem D'abord, je vous explique un petit peu mieux de quoi on parle Kilaïm Bekérem C'est l'interdit de Kilaïm Kilaïm d'abord, c'est un mot général pour tous les mélanges interdits Oui On a parlé de Khoresh Hamor Hamor est le labourer Labourer avec un taureau et un âne En même temps, ça s'appelle aussi un interdit de Kilaïm Kilaïm, c'est tous les mélanges interdits D'accord ? Je ne sais pas littéralement Que signifie le mot Kilaïm ? Je ne sais pas Il est utilisé en tout cas, c'est-à-dire étymologiquement Littéralement, il est traduit pour toutes sortes de mélanges interdits Qui sont par exemple Shor et Hamor Labourer avec un Shor et Hamor Et aussi Kilaïm Bekérem L'interdit de Kilaïm Bekérem Des mélanges interdits Lorsqu'on sème un chant Ça implique plusieurs sortes Il y a plusieurs niveaux Et aspects différents interdits Concrètement, on est en train de parler ici Que dans un vignoble On n'a pas le droit de partir planter des graines de blé ou d'orge D'accord ? On n'a pas le droit de planter D'accord ? Maintenant, concrètement, on a un problème technique C'est que là, on est en train de parler Qu'il est en train de labourer Et labourer, c'est pas planter Lorsqu'on laboure, on prépare le terrain Avant de semer Après, seulement on sème Alors, quel rapport ? Tu es en train de dire Dans le Mishra Qu'il est en train de labourer Et tu me dis qu'il est en train d'interdit de semer Comment c'est possible ? Réponse très simple C'est qu'au moment où il va retourner la terre Il y a le... La Mahreïcha J'ai oublié le couteau Je crois que ça s'appelle un couteau Le couteau qui rentre sur la terre Et qui retourne la terre Il va passer à côté d'un endroit Où il y avait là-bas des graines De chita et séora De blé et d'orge Qui étaient en même temps Avec aussi un monde D'accord, j'étais directeur, on sait tout Avec en plus de ça Une autre graine de raisin Il y avait là-bas trois graines Et il a passé là-bas Lorsqu'il a fait son sillon La terre s'est retournée dessus Il les a recouvertes Il y a en cela Un interdit de semer Du kilaïm Bekérem Des graines Un mélange de graines interdites Dans un vignoble D'accord Ou Bajvit La même chose pour la Jvit La Torah nous dit Tu ne sèmeras pas ton champ Donc là de nouveau On est en train de semer son champ Ve'yom Tov Donc si on est en train de les compter Il y avait le fait d'atteler en même temps Un taureau et un âne Qui sont kadosh Et kilaïm Bekérem On est en ce moment En train de mélanger Des graines interdites De semer des graines interdites Ou Bajvit C'est l'année de Jvit Ve'yom Tov C'est un jour de Yom Tov Qu'on a dit Soukot Et en plus A Saint-Kohen Et c'est un nazir Dans Bebet Atouma Il y a là-bas un mort enterré Au milieu Lorsqu'il va commencer à marcher Il va passer au-dessus du mort Donc ça fait 7 interdits On a un problème avec le 8ème Tu m'as annoncé qu'il y avait 8 interdits Alors sur ça La réponse elle est Que le bartender va proposer deux solutions Soit On retient pour le moment la première Compré le bartender On expliquera la deuxième Qui est un peu plus délicate On parle que Ce qui est kadosh Ce qui est saint C'est le taureau Et l'âne Ils ont tous les deux saints Mais deux sortes de doucha Deux sortes de sainteté Il y a de Ouais on a sanctifié Il y a deux manières de sanctifier un animal Ou tout ce qu'on pourrait sanctifier Il y a deux caisses au Bet-Amygdash Tout simplement Il y a la caisse des korbanotes Des sacrifices Et la caisse de la trésorerie générale Du Bédekabait Avec laquelle on dirige tout Lorsque l'on donne un animal Kacher Kadosh Au Bet-Amygdash Il y a une massechette entière Qui parle de ça C'est vaste Mais rapidement quoi Lorsqu'on va offrir un Chor au Bet-Amygdash Alors forcément Cette doucha Va être une doucha T'mizbeach Ça veut dire qu'on est en train d'offrir En ce moment Cet animal Qu'on va l'offrir directement Au Bet-Amygdash On va en faire un korban Ola Shlamim D'accord Peu importe En tout cas on l'a offert maintenant Au Kacher Mizbeach Et il y a un interdit déduit De travailler avec un Bechor Celui qui ouvre la matrice De sa mère Chez les animaux Le Bechor Des animaux Bechor Behemah Où l'animal devient Kadosh Et là-bas Et là-bas la Torah Elle a donné un interdit Explicite De ne pas travailler Avec le Bechor De ce fait On déduit là-bas Pour tous les autres Animaux qui sont Kadosh On n'a pas l'air de travailler Avec un animal Kadosh Bekitzur Succinctement Lorsque l'on a rendu un animal Kadosh Pour en offrir un korban Celui qui va l'utiliser pour travailler Transgresse un interdit De déduit De Tu ne travailleras pas Avec le Bechor De tes animaux Même si ce n'est pas un Bechor Mais tous les Kutsumisbar Sont déduit A part ça maintenant Il y a le Hamor Le Hamor On ne peut pas offrir un korban D'un âne Autant que le Hamor L'âne On n'a pas le droit de le manger On ne peut pas non plus L'offrir au Batamigdash Alors quand il devient Quand on le rend Kadosh Celui qui va être Elle va être offerte Pour le Bédek Abayit Pour l'entretien De la ville de Hiroshalayim Et du Harabayit Et du Métamigdash De manière générale Mais pas pour les korbanotes Et dans ce cas là Il y a un interdit spécifique Déduit De Trouma D'interdit De profiter de ça D'accord Donc ça fait qu'on a réussi A trouver déjà Les deux interdits A l'intérieur d'un Il y a marqué Vehen Moudashin Ils sont sains Ils sont sains Mais comme c'est deux Gdushot différentes On les a sanctifiés De deux manières différentes Selon leur nature Dans ce cas là Ça fait deux interdits différents Et c'est en ça Qu'on a atteint les huit D'accord Et on a du coup Expliquer toute la Mishnah Même Kilaïm Bekerem Et la Juvite aussi La Juvite Et c'est tout On a fini Pour le moment La première partie de la Mishnah Hananiya ben Chachinay Omer Lui Ça lui a plu Hananiya ben Chachinay Il a cru que c'était Les questions cuises Et il s'est dit Ah c'est super Allez viens Je t'en rajoute encore un Tu sais quoi On n'a qu'à parler De celui qui est en train De labourer En plus de ça Il a porté un habit Qui était Encore une autre sorte De Kilaïm Il porte un habit Dans lequel sont mélangés Des fils de lin Et de laine Ouais ça peut être Un habit en laine Où il y a dedans Uniquement un fil de lin Planté aussi Et il y a des A la Chote D'accord Kilaïm Bekerem C'est super Moi je t'ai rajouté Un neuvième Moi j'ai grossi Hananiya ben Chachinay Il est tout content Il est très content Il a réussi à grossir Les huit interdits Moi aussi je t'ai trouvé Un neuvième Ouais Si déjà Il avait qu'à rajouter Qu'il mangeait Un sandwich de jambon Au milieu Je ne sais pas pourquoi Il n'a pas rajouté Lui il s'est contenté Que juste en plus de ça Il était en train De porter Un habit Qui était Asurushum Kilaïm Ça fait déjà un neuvième Dans ce que ça Hachamim L'aurait toqué L'aurait dit Non là T'es complètement out Amour lo eno hachem Mais non Nous on cherche A te dire Que pendant qu'il est en train De labourer Le fait de labourer C'est ça la transgression Des huit interdits Mais tu me dis Qu'il est en train De porter un habit en lin C'est extrinsèque On veut en chercher Par rapport au sillon Qu'il est en train de faire Qu'il y a en cela Huit interdits Et toi tu m'as rajouté Autre chose En réalité Ils auraient pu le retorquer Comme ce que je dis T'as qu'à rajouter aussi Qu'il est en train de manger Un jambon Avec en plus de ça Il veut dedans Du basar bechalav Et tu me mets aussi De la télépha un petit peu dedans Et tu me fais Mais c'est pas le but On est en train de dire Que le sillon lui-même Il a interdit Pour huit raisons en même temps Amar le hem Alors là C'est pas du jeu Ouais Vous aussi vous êtes permis De faire un truc pas net Aflohanazir Ou Hachem Lorsque vous me dites Qu'il était nazir Et qu'il était en train De rentrer dans un Qui avait passé Au dessus d'un mort C'est lié au sillon S'il marchait les mains Dans les poches Sans sillonner Qu'il passait au dessus De cette tombe Il serait aussi devenu impur C'est pas lié au sillon Donc vous aussi Vous vous êtes permis D'utiliser des De me dire qu'il y avait Dans la même action Des interdits Même si c'est pas Directement lié au sillon Proprement dit D'accord Aflohanazir Ou Hachem Même le nazir Il est Même le nazir C'est pas un nom C'est pas un nom C'est pas lié Eno Hachem C'est un peu délicat Ça fait pas partie Du chème Du sillon Et Hachem Ils vont nous répondre Tout simplement C'était pas compliqué C'est qu'étant donné Que c'est encore lié C'est vrai qu'il aurait pu Marcher les mains dans les poches Mais il n'aurait pas pu L'amourer sans être Lui-même présent D'accord On le verra Dans le martin C'est une sorte Un petit peu fine Délicate C'est pas grave En réalité Ben Maitre Ben Khachem Il a raison Que si c'est le cas Qu'il est en train De porter un habit C'est transgressant Un interdit supplémentaire Seulement Tanakama n'a pas voulu L'inclure Étant donné qu'on cherchait Que ce qui était lié Directement au sillon L'homme doit nécessairement Intervenir Pour bien faire La boue et le chant Alors là C'est pour ça Qu'on l'a fait inclure Ça fait partie du sillon Directement Mais pas L'histoire de porter Un habit de Chahaknez C'était pas lié D'accord On a fini La Mishnah Et on complète On fera à présent Le martin Un sillon Un seul Une seule rangée Du chant D'accord Un seul sillon On est passible On est condamnable Dessus Pour 8 transgressions Bien sûr Pour être condamnable Il faut L'avoir averti Sur tous les interdits Et ils sont Saints Soit Il y avait le Chor Le toro Et le Ham Orlan Ce sont tous les deux Kadosh Alors le barthaman Nous explique Chor Kod Shem Isbeach Le toro C'est un Kod Shem Isbeach Il a été Sanctifié Pour le Misbeach Pour en faire des Corbanotes A l'hôtel Avec un A-U T-E-L D'accord Lui il appartient Qui travaillait avec eux Et de lui On déduit Tous les autres Corbanotes Tout animal Qui a été sanctifié Pour en faire un Corban On n'a pas le droit De l'utiliser Pour travailler Et pour l'hôtel Et pour l'hôtel C'est un Tout autre Internation On transgresse L'interdirection De Meila Meila C'est le fait C'est le sacrilège Le fait D'utiliser quelque chose Qui est Kadosh Pour en profiter On le déduit Par Zara Shabbat De Zara Shabbat Il y a un mot C'est ici Et un mot C'est écrit là-bas Qui est entre eux Et on le déduit Par Zara Shabbat D'accord Je veux que ça pose Deux sujets Entre eux Mitruma Qui est écrit A propos de la Truma Et le fait Qu'il y a En plus de ça On a dit De Lothar Shabbat Ne pas labourer Avec un taureau Et un animal En même temps Il y a déjà Trois Lavines D'accord On continue On parle Lorsqu'il est en train De semer Des graines Interdites Dans un vignoble Lorsqu'il est en train D'être Chorej De labourer Alors il retourne De la terre Il est méchapé Il recouvre Chita Du blé Une graine de blé Et une graine De Seora D'orge Vechartzan Et un petit grain De raisin En même temps Beafar Avec de la terre Il transgresse L'interdit De semer À l'intérieur De son vignoble Des kilaïm D'autres graines Des kaïmalan Car on tient Pour la halacha Que Celui qui recouvre Des graines Uniquement Il est déjà Frappé Flagellé Même s'il ne les a pas Semées En plantant Les graines En l'intérieur De la terre Mais qu'il les a Uniquement recouvertes Alors qu'elles étaient Déjà posées Donc maintenant le bâtonura Rejoint Le décompte Et on a rajouté Sur ça Un lave supplémentaire Ça fait déjà Quatre Maintenant le bâtonura Mette sa petite parenthèse En nous disant Selon le rambam C'est ici Qu'il y a Deux interdits Le fait de recouvrir On avait dit Les trois graines Le blé L'orge Et le grain De raisin Et bien Il y a en cela Deux interdits différents Qui sont Un premier à cause Du simple fait De semer En même temps Deux graines Différentes Ça peut être Le blé Et l'orge En même temps Il y a déjà En cela un interdit Même si on n'est pas Dans un vigneron Il y a marqué Deux fois dans la Torah Ton champ Tu ne Tu ne sèmeras pas Des mélanges interdits Et ton vignoble Tu ne sèmeras pas Des mélanges interdits Alors de là On déduit Qu'il y a un interdit De semer son champ C'est ce qu'on appelle Kilei Kilei Minei Quand on appelle ça Kilei Kilei C'est les mélanges De graines interdites Sans faire entrer La notion du vignoble Et à part ça Un autre À cause des mélanges À l'intérieur du vignoble Qui est là Il y a aussi En l'amirant de raison Selon Donc c'est une année Shabbat L'Hachem Sanctifié pour l'honneur L'Hachem Tu ne sèmeras pas Ton champ En plus de ça C'est un jour Comme on avait dit C'était Soukot Par exemple Il y a marqué Dans la paracha Ne faire aucun travail En plus de ça C'est un Kohen Et un Nazir C'est un Kohen Et qui est lui-même Nazir Qui se trouve Dans un cimetière Et transgresse Pour ça Deux interdits différents Distints Ça c'est dit Je crois Sur le Kohen Pour une âme Il ne s'impurifera pas Même pour ses proches Amour Bekoanim Qui était dit Pour le Kohanim Pour le Nazir Il y a un interdits Il ne rentrera pas Pour s'impurifier Ça c'est La Hanania Ben Chachinay Qui a rajouté Même s'il porte Des habits De Sha'atnez Au moment Il était en train De la bourrée Il avait Des habits De Sha'atnez De laine Et de laine Et de laine En même temps Un moment élaboré Alors Chachamim L'ont repoussé Sur ça Et l'ont dit Enohachem L'Av Shel Lévischad Kilaïm Enoh Bishvil Atelem L'interdit Qui transgresse Lorsqu'il porte Des Kilaïm Du Sha'atnez Il n'est pas lié Bishvil Atelem Il n'est pas directement Lié au fait Qu'il est en train De faire un sillon interdit Il y a A part l'action Du sillon Il y a autre chose Il nous dit Qu'il porte des habits Donc C'est pour ça Qu'on n'a pas Entré dans le compte Des 8 interdits Alors D'après vous aussi Le partenaire Le fait que tu m'as rajouté Le fait que ce soit Un Kohen Et un Nazir Tu les as comptabilisés Comme des interdits C'est aucun rapport Avec le fait De labourer C'est simplement Le fait de partir Dans cet endroit là Mais c'est pas lié Au labour Au sillon Qui a été fait De manière interdite Qu'il aurait pu Partir de main Dans les poches Et transgressent aussi Ces deux interdits Au mieux Tanakama Malgré tout Tanakama Le premier avis De la Mishnah Il a voulu L'inclure malgré tout Parmi les laves Qui sont occasionnées Par le sillon lui-même Pourquoi ? Puisque c'est pas possible De labourer Avec un taureau Avec des taureaux Si ce n'est Qu'en allant En se mettant A la tête Et en les dirigeant Alors dans ce cas là Ça fait quand même Partie de l'action De faire le sillon Lui-même A la différence De porter des habits De châatnaise Qui sont vraiment Pas liés Qui sont pas nécessaires Au sillon Et c'est tout Pour aujourd'hui C'est tout Je prende le salle Con tout C'est là